chers amis astronomes bonjour bienvenue sur la chaîne frais l'astronome je suis frédéric berthony et j'espère que vous avez bien donc voilà dans la vidéo précédente je vous ai fait un petit discours sur les fameuses vidéos éphémérides que j'avais essayé d'en faire et puis qu'on m'avait dit que bon ça intéressait vachement personne bon voilà j'ai fait une petite vidéo j'ai essayé de vous expliquer un peu ce qu'il va y avoir dans le ciel du mois de décembre tout ça par contre là je vais vous annoncer deux rendez vous très importants pour 2018 à ne pas louper sur la chaîne alors je sais qu'avec mon mes problèmes de santé je m'avance un petit peu je préfère vous l'annoncer si ça se fait pas je vous l'annoncerai bien avant ça se fasse pas mais normalement il ya deux rendez vous très importants ne pas louper sur la chaîne le premier rendez vous le premier rendez vous c'est au mois de mai et je vais vous dire pourquoi au mois de mai parce qu'au mois de mai la planète jupiter va se retrouver dans les meilleures conditions observables qu'est ce qui va se passer au mois de mai au mois de mai jupiter va se rapprocher de la planète terre voilà donc voilà au mois de mai je vais faire pas mal de vidéos sur jupiter donc je vais essayer de vous faire pas mal d'images sur jupiter tout le monde tout le long du mois de mai donc au mois de mai je vous jure ne loupez pas elle ne loupez pas la vidéo donc c'est pour ça que si vous voulez savoir si au mois de mai il va y avoir toutes ces vidéos mois de mai 2018 bien sûr bien évidemment abonnez vous cliquez sur la petite cloche vous savez à côté d'abonnés abonnez vous cliquez à côté il ya une petite cloche vous cliquez dessus vous dites oui je veux recevoir les notifications de frais de l'astronome et vous recevrez donc les vidéos toutes les vidéos que je ferai sur jupiter au mois de mai parce qu'au mois de mai jupiter va se rapprocher de la planète terre alors en fait pourquoi on dit qu'elle va se rapprocher de 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 la terre c'est parce qu'en fait c'est ce qu'on c'est ce qu'on appelle en fait vous savez les planètes elles sont pas elles tournent pas en rond c'est pas un cercle parfait d'accord donc en fait c'est une ellipse une forme d'ovent une forme d'ovale qu'elle tourne donc il ya un moment donné avec cette forme d'ovale la configuration fait que la terre là je vais faire par l'échelle donc vous avez le soleil là là vous avez la terre et là vous avez jupiter alors donc le 8 mètres 2018 jupiter passe à l'opposition par rapport à la terre la planète géante se trouve à l'opposé du soleil les trois astres étant ainsi alignés dans l'espace du coup les distances entre jupiter nous est minimal au voisinage de cette date jupiter est donc particulièrement brillante et intéressante à observer durant tout le mois bien qu'elle ne grimpe pas très haut dans le ciel à cause de sa position nettement en dessous de l'équateur céleste vous pourrez réaliser de belles oscillations de belles oscillations à l'oeil nu aux jumelles et au télescope donc voilà ne loupez pas ça au mois de mai ça risque d'être très intéressant à regarder et je vais faire un maximum d'image là dessus d'accord je vais faire un maximum d'image ça c'est même pas une promesse c'est moi je fais les images puis je voulais délivrer au mois de durant le mois de mai et tout ça donc le deuxième rendez vous de 2018 ce sera un mois plus tard donc ça me laissera le temps de vous mettre les vidéos sur jupiter tout ça c'est un rendez vous qui va se passer une seule fois dans l'année et celui là faut vraiment pas le louper alors autant que jupiter ça va être tout le mois de mai qu'elle va être visible autant là faudra vraiment pas louper la visite de jupiter de autant là faudra pas visiter la lune la lune va s'habiller en rouge en juillet alors le 27 juillet la lune alors de toute façon je vais refaire des vidéos là dessus j'en parlerai mieux je redirai tout ce qu'il faut savoir un mois avant vous inquiétez pas c'est à dire pour le mois de mai donc en avril je ferai une vidéo pour expliquer ce qui va se passer avec jupiter et au mois de juin je ferai une vidéo de ce qui va se passer avec la lune mais là en plus comme ça va être 27 juillet donc sera presque à la fin du mois de juillet donc voilà on va faire alors bien sûr tout ça c'est dans la possibilité que je n'ai pas de nuages que la météo sera avec moi pour le mois de mai et pour le mois de juillet ça c'est sûr mais je vous dis toutes les images que je ferai de jupiter vous les aurez donc le 27 juillet la lune s'habille en rouge donc ça aussi fera pas l'oublier c'est un rendez vous à pas manquer sur la chaîne car je vais faire une vidéo sur alors je vais vous parler un petit peu d'un truc je vais quand même vous dire un truc c'est qu'en fait par rapport à moi où on habite nous la france normalement elle sera déjà presque éclipsé c'est à dire elle sera déjà dans la pénombre de la terre elle sera pas elle sera pas rentrée encore dans l'ombre de la terre mais elle sera déjà dans la pénombre donc elle sera assez sombre au départ par la suite elle deviendra rouge donc ça je vous ferai voir la lune rouge et puis normalement on devrait la voir se déclipser normalement je dis bien normalement d'après ce que je vois les données que j'ai normalement ça devrait se déclipser voilà donc je vais pas faire plus long là dessus voilà donc je vous remercie de m'avoir écouté je vous dis à bientôt prenez soin de vous mettez l'oeil à l'oculaire et je vous dis à bientôt 1 1